Bonjour à tous, bonjour les chers francophiles. Soyez les bienvenus au programme Apprendre et Studer en Casa. Je m'appelle Anthony Moreno, je suis votre professeur de français de la huitième année. Ça va bien ? En forme ? Très bien. Mes chers amis, nous vivons dans une situation un peu compliquée. On parle de Covid-19. N'oubliez pas de dire toujours « Stop, coronavirus ». Vous qui aimez faire des achats, choisissez des moments morts pour faire cela. Évitez des rassemblements. Mes chers élèves, on va travailler aujourd'hui. Tout le monde, vous faites attention. Je vais déjà annoncer le sommaire. Prenez votre matériel, soyez toujours attentifs. Et participez, s'il vous plaît. Notre sommaire d'aujourd'hui, c'est, vous voyez, révision du cours passé. Être capable de lire et comprendre le texte écrit. J'adore le sport. Être capable d'employer le verbe faire. Et pour travailler, c'est continu, nous allons utiliser comme support de référence notre manuel. Le chouette, j'apprends le français, c'est « Ch'touane ». Ça va ? Prenez votre livre. Mais avant d'ouvrir votre livre, nous allons faire une petite révision. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a parlé le cours passé ? Oui ? De la santé, ça va ? Du sport, très bien. Alors, participez, on va voir exactement ce qu'on a travaillé au cours passé. S'il vous plaît. On a travaillé le sport ? Je suis d'accord avec vous. Et les différentes modalités. Quelles sont les modalités ? Athlétisme, très bien. Basketball. Football, très bien. Continuons. Le tennis, des tables. Cricket, ça va. Cyclisme. Le golf. Lancé du disque. Esgrim. Voilà. Javelot. Et finalement, le tennis. Voilà, très bien. C'est ça, pratiquement, qu'on a travaillé au cours passé. Mais avant de commencer, avant de prendre notre manuel, on va avoir quelques curiosités, quelques modalités qu'on fait normalement à l'école. Voyez, s'il vous plaît. Faites attention. Comme curiosité, nous avons ici le sport des enfants et des ados, des adolescents. Voyez, quelques modalités qu'on fait normalement à l'école. Voyez. Je joue à la marelle. Vous vous souvenez ? Oui, très bien. À la marelle. Je joue à Colin Maillard. Très bien. Je joue derrière mon ami. Vous vous souvenez ? Je joue au ballon. Je joue à la corde. Je joue à cache-cache. Voilà. Je joue au PlayStation. PlayStation, ça vous aimez, hein ? PlayStation. Je joue aux billes. Les billes, les petits garçons aiment les billes. Très bien. Je joue à la poupée. Normalement, ça, c'est pour les filles. Je joue avec l'ordinateur. Ça, ce sont normalement quelques modalités que les enfants et les ados aiment faire à l'école. Mes chers élèves, finalement, on va travailler notre manuel. Et je vous invite tout de suite à ouvrir votre manuel à la page 80. C'est prêt ? OK. On y va. Voilà. Nous avons ici un petit texte. Voilà. J'adore le sport. Et là, je vous invite à faire une petite lecture silencieuse. S'il vous plaît. Je vais vous donner quelques moments, quelques temps pour faire cela. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça va, tout le monde ? Alors, le texte parle de quoi ? Généralement, le texte parle de la santé. Oui. L'autre personne, du sport. Vous excitez un peu ? Alors, faites attention. Je vais faire une lecture modèle. Et là, on va voir de quoi le texte parle concrètement. OK ? Faites attention à la lecture, s'il vous plaît. Le titre. J'adore le sport. Hugo. J'adore le sport parce que c'est bon pour la santé. Je fais de la natation. Je joue au foot et au tennis avec mes amis. À l'école, j'ai fait deux heures d'activité physique par semaine. Et on pratique plein de sports comme le foot, le basket, l'athlétisme, le handball. Parfois, j'ai fait aussi des randonnées à pied à la montagne avec ma famille. J'adore m'amuser, aller aux fêtes d'anniversaire et être avec mes amis. C'est super. J'adore le sport. Quel beau texte. Et là, je sais que vous êtes en condition de faire une interprétation plus concrètement. Ça va ? Vous avez compris ? Il y a des mots difficiles ? Tout est bien ? Alors, je vous invite maintenant à répondre à quelques questions à la même page. Exercice numéro 1. Faites attention. Numéro 1. Là, vous allez répondre par vrai ou faux. Et après cela, vous corrigez les affirmations fausses. Faites attention. Est-ce que vous avez compris ? Là, c'est juste de mettre vrai ou faux. Les affirmations fausses. Les affirmations fausses, vous allez corriger. Vous avez compris ? Oui ? Non ? J'y lis les affirmations ? OK. Faites attention. L'exercice, c'est de répondre par vrai ou faux. Hugo corrige les affirmations fausses. Faites attention à la lecture des affirmations. Ligne A. Hugo déteste le sport. Vrai ou faux ? B. À l'école, il fait deux heures de sport par semaine. C. Il fait des randonnées avec ses amis. Et finalement, D. Il adore être avec ses amis. Lisez bien les affirmations. Corrigez, s'il vous plaît, les affirmations fausses. Vous avez quelques temps pour faire cet exercice. Travaillez, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez fini, tout le monde ? Alors, on passe directement à la correction. Participez, s'il vous plaît. L'une A. Hugo déteste le sport. Vrai ou faux ? Faux. Voilà, très bien. B. À l'école, il fait deux heures de sport par semaine. Faux. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C. Il fait des randonnées avec ses amis. Une affirmation fausse. Une affirmation fausse. Une affirmation fausse. Voilà, très bien. D. Il adore être avec ses amis. Faux. 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 Voilà, très bien. Alors, le deuxième pas, c'est de corriger les affirmations fausses. On y va. Hugo déteste le sport. Quelle affirmation correcte ? Hugo adore le sport. Très bien. Et pour le C. Il fait des randonnées avec ses amis ? Non, il fait des randonnées avec sa famille. Tout le monde a fait comme ça ? Non ? Corrigez vite. On passe directement à l'exercice numéro 2. Cette fois-ci, à la page 81. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faites attention. Réponds aux questions par des phrases complètes. Attention. A. Avec qui Hugo joue au foot et au tennis ? B. Quels sont les sports qu'il pratique à l'école ? Et C. Pourquoi il adore le sport ? Voilà, nous avons trois questions à répondre et vous donnez la réponse complète. Relisez le texte et faites cet exercice. Oui, vous avez quelques temps pour faire cela. Merci. 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 Il entraîne le foot, le basket, l'athlétisme et l'handiboul. Très bien. Et également, parce que lover de tennis est un garçon. Elle le sait, et monsieur, c'est un garçon. Pourquoi il adore le sport ? Il adore le sport parce que, bonne santé. Tout le monde a fait comme cela ? Cherchez vite s'il vous plaît ! Paradis tout ce time et mémoident. C'est fait, mes chers, aujourd'hui nous allons continuer à faire des exercices. A la même page, exercice numéro 3. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faites attention. Terminez les phrases avec les mots proposés, de manière à avoir un sens. Observez bien les images. Voilà, cela va vous aider à comprendre mieux l'exercice. Voyez, numéro 1, des randonnées à la montagne. Numéro 2, aller aux fêtes d'anniversaire. Et 3, au foot avec mes amis. Lisez bien les débuts des phrases et faites attention aux expressions proposées. Oui, vous avez quelques temps pour analyser et faire des exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez terminé ? Tout le monde sur correction. On y va. Ligne A, à l'école, je joue au foot avec mes amis. Très bien. B, nous faisons des randonnées à la montagne. Nous faisons des randonnées à la montagne. Très bien. Et c'est, j'adore, là tout le monde va faire, j'adore aller aux fêtes d'anniversaire. Tout le monde a fait comme ça ? Oui ? Corrigez, s'il vous plaît. C'est fait ? Vous êtes fatigué ? Non ? On avance alors. Maintenant, à la même page, exercice numéro 4. Là, c'est simple. Faites attention, je vais vous expliquer ça. Quatre, ordonne les mots pour former des phrases. Ligne A, la santé, le pour est sport bon. B, nous avons J'sport, adore le. C, c'est, fait, l'école, tennis, du, à, je. Des mots sont désorganisés. Faites attention, analysez bien et organisez, ordonne des mots. Vous avez quelques temps pour faire cet exercice. Travaillez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est, c'est terminé ? Oui ? La cohérence ? On y va. Ligne A. Qui va participer ? Oui, on y va. Le sport est bon pour la santé. Vous êtes d'accord ? Oui, très bien. B. Et, j'adore le sport. Tout le monde est d'accord ? On avance. Pour terminer, c'est, j'ai fait du tennis à l'école. Très bien. Tout le monde a fait comme ça ? Oui ? Vérifiez, s'il vous plaît. Bien, on a utilisé des phrases, des expressions, des verbes pour former des phrases, n'est-ce pas ? Quels sont les verbes qu'on a utilisé le plus ? Le verbe pratiquer, le verbe être, le verbe faire. Oui, le verbe faire. Mes chers élèves, aujourd'hui, nous allons étudier d'une manière plus concrète le verbe faire. Et là, vous allez découvrir le mode d'emploi de ce verbe. Faites attention. Et là, vous allez ouvrir votre livre à la page 82. S'il vous plaît. C'est prêt ? OK. Le verbe faire. Voyez, un petit dialogue. « J'ai fait de la natation. Avec mes amis, nous faisons du shopping. Tu fais des dessins ? Toi aussi ? » Nous faisons de l'épisme. Ici, nous avons un petit dialogue. N'est-ce pas ? Nous avons employé le verbe faire. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Après le verbe faire, nous avons la préposition « de » plus les articles. Vous vous souvenez des articles définis ? Voilà. Après le verbe faire, on utilise les articles partitifs. Quels sont les articles partitifs ? « Du » parfait, « de la », oui, d'autres personnes, « de l'apostrophe » et « de ». Très bien. Vous allez commencer à comprendre la manière et la forme d'employer le verbe faire. C'est bien ? On avance. Puisque vous avez bien compris la forme d'employer le verbe faire, nous allons faire un petit exercice pour vérifier. Et là, ouvrez votre livre à la page 83. Vous êtes là ? Oui ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faites attention. Exercice numéro 2. Observe. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant les vacances ? Observez bien les images. N'est-ce pas ? N'oubliez pas d'utiliser le verbe faire pour commencer les phrases. et des activités sportives et des loisirs. Appuyez-vous sur les images. Non, oui ? Vous avez quelque temps pour faire cela. Travaillez, s'il vous plaît. N'oubliez pas, nous allons continuer. Et nous allons vouéffer, ... ... C'est fini ? Ça y est ? Oui ? À la correction directement, alors, participez, mes chers élèves. On y va. L'image numéro un. Voilà. Il fait, voilà le verbe vert, il fait du vélo. Très bien. D'autres personnes, numéro deux, ils font de la natation chouette. Et trois, elle fait du camping. Et finalement, un garçon maintenant, numéro quatre, il fait de la randonnée. Très bien, mes chers. Vous avez bien compris la consigne. Vous avez bien compris aussi l'emploi du verbe faire. Est-ce que tout le monde a fait comme ça ? Non ? Corrigez, s'il vous plaît. Oui. Mes chers élèves, je sais que vous avez bien compris ce contenu d'aujourd'hui. Surtout, l'introduction du verbe faire. Et maintenant, je vais vous passer en devoir. Et le devoir, vous allez trouver dans votre manuel à la page 83. Je vais vous expliquer ça. Faites attention, s'il vous plaît. Écris trois phrases pour dire ce que tu vas faire. Faites attention. N'oubliez pas d'utiliser le verbe faire et des activités sportives et des loisirs. Et n'oubliez pas d'envoyer le devoir à votre professeur pour la correction. Sous-titrage ST' 501 Mes élèves, toi, oui, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? On a fait la lecture, très bien, la compréhension écrite. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Toi, oui, on a vu le verbe faire, très bien. Quoi d'autre ? On a fait des exercices pratiques, très bien. Vous avez bien compris le cours d'aujourd'hui. Ça va ? Il n'y a pas de questions ? Tout est bien ? OK. Mes chers élèves, c'est la fin de notre cours d'aujourd'hui, du programme « Apprendre histoire en casse ». Merci de votre attention. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501